Salut à toutes et à tous, bah j'ai vu... Personnage créé dans les années 70 par Steve Ditko et Stan Lee, sorcier suprême, protecteur de la planète, qui donc introduit la magie dans l'univers cinématographique de Marvel. Alors, que vaut le film ? Eh ben, il est plutôt pas mal, il vaut plutôt le coup d'œil, il est fort sympathique. Visuellement, il en fout plein la gueule, il y a beaucoup de références au cas de Steve Ditko, justement très psychédélique des années 70, les voyages astral, les voyages interdimensionnels, tout ça, c'est assez fort. C'est une sacrée introduction de la magie dans l'univers de Marvel, ça va faire bizarre de voir tout ça mélangé avec Iron Man, Thor et compagnie. Enfin bref. Alors, je vais commencer par les points négatifs, et les points négatifs, le plus gros à mes yeux, mais en même temps, c'est un peu inévitable, c'est le fait que le film soit très balisé, très convenu, très prévisible. Parce que c'est un film d'origine. Voilà, il a le cheminement classique d'un film d'origine, on voit le personnage normal, enfin avant d'avoir ses pouvoirs, et puis un événement traumatisant, puis après un autre événement qui l'amène à Silline, à Nanix. Bref, il suit complètement le chemin du film qui doit raconter les origines d'un super-héros. On dirait un film de la phase 1. Mais en mieux, je trouve, d'une certaine manière, on sent qu'il y a de l'expérience maintenant. Donc du coup, s'ils font de nouveaux films d'origine, ouais, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Black Panther, etc. Donc un film très classique, avec une situation très classique au niveau de l'histoire, avec des personnages basiques également. Donc l'antagoniste, par exemple, Kaelicus, qui est un méchant qui veut détruire le monde, bien sûr, évidemment. Puis voilà, il est juste défini uniquement par ça, et par le fait que c'est un ancien élève de l'ancien. Je vais pas parler du coup d'infidélité ou pas par rapport à la BD, comme par exemple le fait que l'ancien soit devenu une femme interprétée par Tilda Swinton. Très bien interprétée, y'a rien à dire. Parce que justement, je connais pas beaucoup la BD. La BD originelle, Strange, tout ça, j'en ai pas trop lu, donc je connais pas trop. D'ailleurs, par rapport à moi, au personnage, c'est pas un personnage qui m'intéressait des masses, quoi. C'est pas un personnage qui m'intéressait des masses. Donc du coup, j'ai jamais vraiment lu beaucoup de choses, à part le run de Straczynski sur lui, et puis quand il intervenait dans d'autres histoires, comme par exemple dans Planète Hulk au début, ou des choses comme ça. Donc j'étais très curieux de le découvrir au cinéma, parce que justement, je le connaissais pas trop bien. Alors du coup, est-ce que j'étais satisfait ? Oui, je trouve que le film développe bien autour de Strange. L'histoire est exclusivement, quasi exclusivement axée sur lui. On développe ses tourments, tout ça. C'était plutôt sympa, ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Ils ont pris le temps de creuser autour du personnage, et ça c'est cool. Par contre, du coup, comme il prend tellement de place, en même temps, le film porte son nom, ça aurait été un peu paradoxal, qu'on ne s'intéresse pas à Strange, à Stephen Strange. Mais du coup, en fait, ça développe pas les autres persos, comme par exemple Baka et Lycus, qui est pas du tout développé. Il paraît qu'il faut lire, apparemment, il faut lire le comics préquel au film pour connaître les motivations du mec. Alors qu'ils auraient pu foutre ça dans une scène au début du film, enfin bon, voilà. C'est dommage. Donc du coup, ça fait un méchant ultra unidimensionnel. Pareil pour tous les autres personnages secondaires, c'est pas très très développé. Ils sont surtout là pour servir l'histoire de Strange, et pour servir lui, quoi. Oh là là, il y a mon chat qui fout le bordel. Donc tous les autres personnages, c'est pareil. Mordo, par exemple, c'est pareil. C'est juste le pote de Strange, et puis voilà, ça s'arrête à ça. L'ancien, c'est le maître de Strange, et voilà, il n'y a pas plus de développement. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est juste un peu dommage. Donc tous les personnages sont des archétypes. Voilà. Même si Matt Mickelson joue très bien le personnage, hein, mais ça reste un archétype, le méchant qui veut détruire le monde. Le gros point positif du film, forcément, c'est Benedict Cumberbatch, qui traite très très bien Stephen Strange. Bon, c'est un putain d'acteur, et il n'a plus rien à prouver. On l'a vu dans Sherlock Holmes, Star Trek Into the Darkness, enfin voilà, plein 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 de choses. Moi, je le retiens surtout, effectivement, pour Sherlock Holmes. Sacré acteur, et encore une fois, il nous le prouve. Même s'il n'a pas non plus des trucs de fou à faire dans le film, hein. Comme je dis, ça reste un film très balisé, très classique. C'est un Marvel, tout ce qu'il y a plus de classique, hein. Il n'y a rien d'innovant, mis à part l'introduction de la magie, il n'y a rien de neuf, quoi. Donc la réelle est très très sympa, il y a des très bonnes idées visuelles. Comme je dis, les hommages, enfin les reprises des cases, c'est psychédélique à donf. Comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, il est très classique. Et mis à part l'introduction de la magie et l'introduction de personnages, il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. Enfin, même l'introduction de la magie, en soi, ce n'est pas révolutionnaire. Enfin, je veux dire, la réalisation n'est pas ouf, il n'y a pas de truc de fou. Oui, effectivement, il y a des inspirations Inception, Inception 2, comme dirait M.C. Twip. Mais ça rend bien, c'est plutôt cool. Si la réal, comme dit, est vraiment très sympa, je trouve qu'il y a... Par exemple, quand j'étais sorti du film, j'avais eu l'impression que les séquences dans des dimensions parallèles étaient un peu bordéliques au niveau de la caméra, du montage, etc. Et en fait, après réflexion, je me suis dit que j'ai l'impression que c'est un parti pris, en fait. Parce qu'ils sont dans une dimension parallèle, ils se battent, tout ça, je ne vous spoil pas, comme je vous l'ai dit. Comme c'est indiqué dans le titre, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler. Donc, il y a les personnages, ils se battent, tout ça, dans une dimension parallèle. Et donc, du coup, tu perds tous tes repères, comme eux, comme les personnages, quoi. Donc, du coup, la mise en scène fait ça. Elle te fait perdre les repères du spectateur. Donc, du coup, tu comprends ce qui se passe dans l'image, tu vois les personnages se battent, tu comprends leurs actions, mais tu n'arrives pas à les situer dans l'espace, où sont les gens, parce qu'en plus, il y a des téléportations, machin, etc. Enfin, ouais, non, le film a des très bonnes idées de mise en scène par rapport aux téléportations, par rapport aux combats dans les dimensions magiques. Même par rapport au final, qui est un peu vite expédié, mais... Comment dire, c'est... Le personnage ne va pas gagner grâce à ses points, comme on aurait pu le faire un tort, ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment grâce au fait qu'il soit intelligent et malin. C'est ça, en fait, qui sauve le monde. Ce n'est pas sa maîtrise des pouvoirs, enfin, si, quand même un peu, mais ce n'est pas la totale maîtrise de ses pouvoirs mystiques, etc. Ce n'est pas sa force qui fait qu'il va gagner, mais vraiment son intelligence. Il est malin, il est très malin, et il a beaucoup de volonté également. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas spoiler, donc du coup, je ne peux pas aller plus dans le détail. Si, un gros défaut, je trouve que du coup, les choses paraissent un peu faciles. On a l'impression que tout est assez facile pour lui. Du coup, ça amène à une petite incohérence. Tout a l'air trop facile pour lui. Il apprend trop rapidement, il sauve le monde un peu facilement, enfin, ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, en conclusion, parce que je ne vois pas trop, comme dit, je ne vois pas trop ce que je dirais sur le film. Il a des défauts classiques d'un film d'origine. Il a des défauts classiques maintenant des Marvel, un petit peu, c'est-à-dire que tout est un peu à la légère. Ah si, l'humour, ouais, voilà, l'humour, je pourrais parler un peu de l'humour. Je l'ai trouvé plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé les petites touches du monde, j'ai bien dosé. Du coup, parfois, ça, je me faisais un peu penser à un Tony Stark, mais apparemment, a priori, dans les comics, c'est un peu ça aussi. Strange ressemble un peu à Stark, même dans le look, hein, les petites moustaches et tout, enfin, bref. Bon, bref, en conclusion, pour conclure, parce que je ne vois pas trop, je ne vois pas trop... Ça ne sert à rien de s'étaler sur ce film pendant des heures. C'est un film classique qui raconte les origines d'un super-héros. La réalisation est plutôt cool, l'univers est plutôt cool, les idées visuelles sont plutôt cool. L'histoire, pour ma part, vint un peu trop vite, elle aurait gagné à s'attarder sur certains moments. Les personnages sont assez unidimensionnels, mais étonnamment, sur ce film, ça ne m'a pas gêné. Alors qu'avec, par exemple, Thor 2, je trouve ça, mais, basique et classique et machin. Enfin, voilà, et Strange, c'est ça. C'est un film très basique, très classique, mais assez cool et à découvrir et à regarder. Et puis, ça change un peu l'ambiance aussi générale des Marvel, puisque là, maintenant, c'est de la magie, tout ça. C'est donc ça, côté Harry Potter, non, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir Doctor Strange, je vous le conseille, c'est plutôt cool, ça passe bien le temps. Non, c'est pas le film de l'année, mais c'est bien sympathique. C'est un très bon film solo et bien joué à Marvel sur ce coup-là. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt sur la chaîne. Oups, je vais te taper dans le micro. Allez, salut, salut. Salut.